Bonjour et bienvenue dans cette Minute de Sarah où nous allons traiter un sujet qui est un petit peu différent, qui est je n'ai pas envie de subir 2021. Je suis sûre que c'est votre idée. On est le premier jour de l'année alors à toutes et à tous, nous vous souhaitons une sublime année 2021 et on va tout faire pour vous aider. Je suis avec Florence qui est à côté de moi, qui est une amie architecte, qui travaille entre Paris et Dubaï. Et l'idée est venue de... De quoi est venue notre idée de le faire ensemble ? On parlait du confinement et on parlait du fait qu'on a beaucoup subi nos intérieurs, que ça n'était pas simple, que les lieux de travail se sont retrouvés à la maison, dans tout le désordre que peut représenter une maison, une famille, des enfants, etc. Avec une fonction supplémentaire, c'est-à-dire de travailler. C'est ça. Et donc de ne pas sortir le matin, de rentrer le soir et puis finalement de ne plus savoir exactement dans quel lieu on est, puisqu'on est 8 heures minimum en dehors de cet espace. Voir même beaucoup plus parce qu'on a besoin de prouver à quel point on est présent au travail. On en parlait avec un ami tout à l'heure qui disait que c'est un vrai sujet, que des burn-out qui se déclenchent parce que les gens travaillent trop, trop longtemps à partir des visios, à partir du travail sur... Oui, c'est ça, par internet. Et donc... L'idée, c'est de recréer du bien-être, c'est ça, de l'énergie, de la stimulation et de rééquilibrer et d'harmoniser le corps et l'esprit, ce dont s'occupe merveilleusement bien Sarah, c'est plus à dire. Et dans tout ça, dans un espace qui finalement, et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait une parallélité, puisque Sarah traite du corps et finalement des organes et de l'esprit, etc. Il y a finalement un espace intérieur, un appartement, une maison ou même un bureau, tout le lieu, représente pour moi comme un corps à l'intérieur duquel il y a des organes et il s'agit de les mettre à leur bonne place, en équilibre, pour pouvoir stimuler l'individu ou les individus de toute une famille, c'est-à-dire répondre à des problématiques qui sont différentes, à des énergies différentes et à des organisations de quotidiennes différentes. Donc, il s'agit d'abord d'identifier ce qui se passe. Bon, c'est pas exactement les organes, mais moi, c'est plutôt dans la tête que ça se passe. Mais d'identifier et d'identifier ce qui se passe. Est-ce que tu donnais l'exemple de la fameuse armoire de la grand-mère ? Oui, c'est ça. L'armoire de la grand-mère qu'on a récupérée parce qu'on adore sa grand-mère et qu'il fallait qu'on garde au moins un objet. Donc, on a gardé l'armoire et finalement, l'armoire, on ne la voit plus du tout. Par contre, elle prend une place absolument folle. Ou alors, on ne voit qu'elle. Voilà, et en réalité, ça devient presque un fantôme et c'est lourd. Alors qu'il faut avoir le courage d'identifier les objets gênants, même tout petits d'ailleurs. Les objets qui sont gênants ou mal positionnés ou mal éclairés et qui finalement peuvent être des poids. Donc, il ne faut pas avoir peur de virer certaines choses. J'emploie un mot un peu fort exprès. ou le remettre en cause ou le déplacer. Et vraiment faire ce travail sans faire appel forcément à un professionnel, à un architecte, à un agenceur, etc. Faire ce travail comme si, tiens, mon jeu de rôle aujourd'hui, ça vient de dire, j'ouvre la porte de chez moi et je rentre dans cet espace comme si j'étais un architecte d'intérieur. Et qu'est-ce qui me gêne ? Qu'est-ce qui me choque ? Qu'est-ce qui n'a pas l'air d'être à sa place ? Qu'est-ce qui n'est pas sous le bon éclairage ? Et à ce moment-là, voir qu'est-ce qui va pouvoir me procurer la belle énergie le matin ? Qu'est-ce qui va me procurer l'envie de cuisiner dans ma cuisine ? Qu'est-ce qui va procurer le fait que j'ai envie de passer du temps dans ma salle de bain ? De prendre un bain, une douche ou au contraire de vite sortir de chez moi parce que... Voilà, qu'est-ce qu'on cherche ? Parler du plaisir d'être chez soi. Voilà, le plaisir d'être chez soi avec toutes les fonctions qu'on aille faire chez soi. C'est-à-dire que c'est énorme tout ce qu'on fait chez soi. Et surtout quand on est une famille. Donc comment répondre à tout ça ? Et donc mettre en cause, remettre en cause, sans toucher au volume, mais remettre en cause les pièces, pourquoi pas changer de pièces au lieu d'échanger les chambres et repenser tout ça. Et déplacer les meubles, ne pas hésiter. A essayer d'avoir un œil neuf, un regard neuf sur son intérieur. Comme si on le voyait pour la première fois. Alors j'ai vu beaucoup de personnes cette année qui ont effectivement bougé les choses. Bougé des choses parce qu'ils se sont retrouvés à la maison pour travailler. D'autres ont déménagé. Il y a eu énormément de déménagements parmi mes patients cette année. Incroyable. Et donc une redistribution du lieu de vie, mais aussi de la façon de vivre. On est toujours sur ne plus subir et ne pas subir 2021. Je crois que ça va être un peu un leitmotiv de cette année. Comment ne pas subir cette année 2021 ? Alors on va tapoter ensemble et vous allez répéter les phrases que je vais vous dire. Tu peux tapoter avec moi si tu veux. Même si je démarrais cette année différemment. Inspirez. Inspirez profondément. Vous pouvez répéter dans votre tête ou répéter à voix haute. Même si cette année 2021, je réorganisais tout le connu pour permettre l'inconnu, l'inconnu positif. Inspirez. Inspirez profondément. Inspirez. Inspirez profondément. Si je prenais conscience que ce qui se passe autour de moi, représente ce qui se passe à l'intérieur de moi. Est-ce que vous savez ça ? Que le désordre autour de vous n'est pas anodin ? Inspirez. Inspirez profondément. Alors si je rendais cohérent mon intérieur, ce travail sur moi et l'extérieur, cet environnement bienveillant, cet environnement ressources. Inspirez. Inspirez profondément. Et je m'engage. Je m'engage. Je m'engage cette année à cesser d'être mécanique. Vous savez ce côté mécanique, c'est quand on fait toujours la même chose, on n'a même plus la pensée, on est devenu des robots. Inspirez. Inspirez profondément. Je m'engage. Je m'engage cette année 2021 à trouver ma liberté à chaque instant. Inspirez. Inspirez. Inspirez profondément. Je m'engage. Je m'engage cette année 2021 à prendre point par point, pièce par pièce, habitude par habitude et à voir ce que je peux améliorer. Inspirez. Inspirez profondément. Et dès lors, dès lors j'autorise les merveilles et le merveilleux. Et vous imaginez vraiment ces merveilles et ce merveilleux qui viennent jusqu'à vous parce que vous laissez l'espace pour qu'il arrive jusqu'à vous. Alors cette année 2021, ça va être vraiment notre credo, c'est ne plus subir. Ne plus subir et ça se passe à notre niveau, dans les plus petits détails, avec Florence dans les détails de tout ce qui constitue votre espace de vie. Alors Florence, tu as un site internet où on peut te trouver ? Qui s'appelle Arphodes, du nom de l'agence, arphodes.com, A-R-P-H-O-D-E-S. Je vais vous mettre le lien évidemment. Et on s'était dit que voilà, parfois, Florence avait lancé l'idée de quelqu'un qui a du mal à se réveiller par exemple. Ce qui entraînerait que je traiterais le sommeil en termes de, au niveau psy, le réveil, arriver dans la vie, se jeter sauvagement dans la vie comme dit une de mes amies. Et toi Florence, tu traiterais l'espace. Voilà. L'espace qui permet d'atterrir dans son lit, dans de bonnes conditions. Et de redéfinir les fonctions vitales et comment on harmonise toutes ces fonctions vitales et on prend plaisir surtout à toutes ces fonctions. On prend plaisir à ré-ouvrir la porte de chez soi et de redécouvrir un espace qui est pourtant le même mais qu'on voit pour la première fois et qu'on apprécie. Et où on va être d'un seul coup heureux d'aller dans chacune des pièces et à redécouvrir chacun des objets qui pourtant étaient féminins. Et qui étaient déjà là. Et je vais insister beaucoup sur le matériel. Les matériaux dont on a besoin que ce soit au niveau psychique ou psychique sont déjà là. C'est juste que l'organisation parfois n'est pas de la bonne façon. Vous savez c'est un rubicube en désordre. Le rubicube il n'est pas le mien là. Il va falloir qu'on l'organise ensemble. Donc on va vous accompagner par moment ensemble avec grand plaisir. On peut même, on avait évoqué cette idée de pourquoi pas, vous nous envoyer des vidéos de vos espaces et de vos problématiques. Et on peut faire un retour, un retour où on prendrait cet exemple de cet espace et de voir comment on pourrait le réorganiser. Donc il y aurait à nouveau la version physique avec Florence, la version psy avec moi. Et donc n'hésitez pas. On peut jouer. Ça peut être des parties de votre appart. Ça peut être des problématiques, des questions que vous vous posez. C'est assez étonnant de travailler avec quelqu'un qui est professionnel de l'espace. Là, ce n'est pas mon métier. Moi, c'est l'espace intérieur. C'est un autre niveau. Mais voilà, on peut s'amuser, on peut jouer, on peut innover. Et on se réjouit de vous retrouver cette année 2021. Mais c'est la même chose comme on disait Sarah. L'espace intérieur finalement. Comment peut-on prendre soin de son psychisme ? Oui, dans un espace en grand désordre. Dans un espace en grand désordre. C'est la même chose en fait. C'est la symbolique. Très belle journée. On est le premier jour de l'année 2021. Donc on peut vraiment vous souhaiter tout le meilleur. À très vite. Au revoir.